bonjour et bienvenue chez Esprimer au sable d'Olonne où nous découvrons le grand trôler 54, nouveauté de l'année 2024 qui sera présenté au salon de Cannes, vous pourrez le découvrir au salon de Cannes et éventuellement pour les plus chanceux en avant première fin août aux alentours de Cannes, il faudra nous appeler, on pourra en discuter, voilà c'est le petit nouveau de la gamme grand trôler, le swift trôler 54, un bateau très innovant, je vous en parlerai tout à l'heure, on fera une visite un peu plus détaillée mais là ça vous permet de voir son profil, de le voir naviguer, on est sur des lignes d'arbres équipés d'un propulseur d'étrave et propulseur de poupe, ce qui fait que nous pouvons utiliser un joystick pour manoeuvrer ce bateau, plus classiquement les commandes comme vous l'entendez et nous avons aujourd'hui à bord de ce bateau tout le staff du groupe Beneteau qui revient de l'essai et d'ici quelques minutes ce sera notre tour et je vous ferai partager ces moments nous voici au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, toujours sur ce trôler 54, alors là on est à l'arrêt travers la houle, on est pas une houle de dingue mais on est en train de faire des essais avec les ailerons, avec le stabilisateur en place, j'avoue que c'est assez bluffant parce que on a peu de mouvement, je ne sais pas si vous le voyez ou si vous le sentez, regardez sur le côté mais le bateau ne roule pas du tout même dans son petit câble, ça fonctionne assez bien et donc je vais vous présenter un petit peu ce bateau, donc évidemment on a une plage de bain à l'arrière gigantesque avec les supports pour l'annexe et ici cet espace là c'est comme sur le trôler 62 l'échelle qui va se déployer quand la passerelle va descendre on a ici l'accès à la Zare, donc à l'espace rangement et technique qui se trouve ici, donc là vous avez un grand coffre qui s'ouvre électriquement je vais vous mettre une photo du coffre ouvert, ici on a encore le coffre de rangement, là on a l'accès justement à la partie arrière si on ne veut pas ouvrir les arrêts, donc là on va accéder à toute la partie arrière, tous les volumes qu'il y a derrière plus l'accès ici, on va y aller à la câble moteur voilà donc là on a beaucoup d'espace, beaucoup d'espace de rangement là on a les enrouleurs de câbles électriques, si vous n'avez pas cette option là, ça fait un bel espace de rangement ici aussi beaucoup de place, alors évidemment il y a une option cabine skipper si nécessaire de l'autre côté on va les retrouver aussi, il y a pas mal de place là bas, je ne sais pas si vous voyez bien et puis ici la câble moteur très belle avec nos moteurs Cummins les réservoirs inox le générateur là je sais pas si vous entendez ce petit bruit ce sont les ailerons stabilisateurs qui travaillent à l'arrêt pour nous permettre de ne pas rouler nous revoici dehors donc avec le cockpit très beau cockpit, dans cette version là on a un carré en L qui nous permet de prendre un petit déjeuner, un café ou l'apéro avec une vue imprenable sur la mer vous remarquerez le fly qui nous protège entièrement avec caché dans chaque angle les toiles de tour qui peuvent s'installer ici on va retrouver le le cabestan électrique là la commande Cummins qui va permettre avec le joystick de gérer les deux moteurs et les propulseurs on va pouvoir aussi individuellement ici gérer les propulseurs la commande de plateforme bien sûr là les grandes passes avant qui sont tout à fait encombrées par les paramatages mais on a de belles et grandes passes avant sur les côtés et sur les deux côtés ça ça permet vraiment d'avoir beaucoup de place et si on rentre dans le carré ici on a une surface vitrée assez exceptionnelle un carré en U qui restera l'espace salon on fasse ce beau meuble de rangement avec un frigo complémentaire ici ici nous avons la cave à vin optionnelle bien sûr des rangements un peu partout et on va retrouver alors c'est assez bien organisé assez fonctionnel on a la cuisine qui est très proche du poste de pilotage et du carré dinette une cuisine évidemment sur les trollers qui est une vraie cuisine on est sur des bateaux à vivre donc on va retrouver des lave-linge les fours, les plaques frigo et congélateur en pleine hauteur ça aussi c'est vraiment quelque chose de particulièrement bien et puis dans la cuisine on a cette ouverture extérieure qui permet de ventiler alors ici on a l'ouverture dans la cuisine donc qui permet de vraiment ventiler la cuisine une partie vitrée on sépare ici du salon et là dans la cuisine petite astuce qu'on aime bien chez trollers c'est cette poubelle poubelle de cuisine qui va pouvoir être récoltée directement depuis l'extérieur puisqu'il y a un accès derrière la fenêtre et la porte ici pour accéder directement à la poubelle l'accès au fly se fait par l'intérieur c'est un choix volontaire qui va nous permettre d'avoir facilement depuis le poste de pilotage qui est ici il reviendra un accès au fly et au second poste qui se trouve là-haut alors je reviens sur ce poste de pilotage parce qu'il est vraiment c'est la zone de vie du bateau avec son carré évidemment la table se baisse et on va pouvoir faire un couchage une belle bannette de car ou un couchage complémentaire pour des enfants il y en a ce superbe siège pilote sur verrin électrique qui va descendre se tourner aussi pour compléter l'assise à table et nous voilà sur les commandes vous verrez à l'avant l'équipe Beneteau ex primaire qui participe à cet essai une zone vitrée et vraiment une vue panoramique je vous fais le tour parce que c'est c'est vraiment bien de se dire qu'on voit tout autour de son bateau quand on est au mouillage et donc le poste de barre poste de commande ici avec deux beaux écrans toutes les commandes et ici le side power donc qui va gérer les ailerons stabilisateurs on les voit travailler là sur l'écran les commandes de gaz avec la même commande joystick et nous allons rapidement descendre par l'espace nuit alors beaucoup de rangements dans la descente là ici on va accéder en premier lieu à la cabine invitée la cabine avant particulièrement confortable particulièrement confortable avec un accès direct à la salle de bain invitée et en repartant vers l'arrière on va retrouver la troisième cabine avec là aussi un accès direct à la même salle de bain cabine avec des lits décalés mais des grands lits on a pas mal de place beaucoup de hublots ouvrants aussi trois du rangement du rangement aussi en face avec très beau lave linge sèche linge ici et là on arrive dans la cabine propriétaire là aussi énormément de rangement avec des penderies des rangements un peu partout un petit bureau avec son pouf là-dessous et regardez la vue que l'on a pour travailler je crois qu'on peut trouver pire évidemment cette cabine propriétaire est équipée de son écran plat intégré et de sa salle de bain avec une douche particulièrement grande accessible et regardez la vue de la douche c'est tout de même pas mal nous voici maintenant au fly de ce troller grand troller 54 donc au fly on a une vraie cuisine une très très belle cuisine avec un frigo jusque là on est très classique un très beau canyon planche à barbecue et l'ice maker en dessous ainsi que des rangements donc vraiment un bel espace et on va avoir ici l'espace de vie du bateau avec un très beau carré en U le poste au fly voilà on a la version upgrade de l'électronique donc avec trois écrans une assise passager vers l'avant qui peut se transformer vous l'avez compris avec le petit coussin avec le petit coussin ici bon il y a une planche qui va avec je n'ai pas là mais on va mettre le petit coussin comme ceci on retrouve toutes les fonctionnalités du pilotage au fly visibilité évidemment incroyable et vous allez repérer à l'avant les panneaux solaires on a une option sur ce bateau là qui nous donne une autonomie incroyable on a 18 panneaux solaires sur le bateau pour je crois 2200 watts vous en avez sur les deux plats bords sur le bimini sur la casquette et sur l'autre plat bord et donc là il y a une belle vision du fly là pour l'apéro c'est pas mal alors ici au dessus donc on a un toit rigide donc là il est plein puisqu'on a les panneaux solaires dessus sinon vous n'avez pas les panneaux solaires dans ce cas là on sera sur ce qu'on appelle un soft top donc le toit ouvrant électrique et vous voyez de chaque côté on a des toiles qui permettent de protéger du soleil cet espace de vie exceptionnel cet espace arrière lui est assez libre et c'est volontairement qu'il reste assez libre comme ça chaque propriétaire pourra l'aménager comme il l'entend et une dernière vision sur la plage de bains hydraulique à l'arrière voilà pour cette visite du Grand Trolleur 54 avec une dernière vision sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour cette belle journée je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt avec Esprit Mer